Ce matin, c'est cours de génétique pour ces élèves de première S. Mais pas avec leur professeur de sciences habituel, mais avec un chercheur de l'un des quatre laboratoires de l'AFM Téléthon. Au programme de cette rencontre, la découverte des thérapies comme la thérapie génique ou cellulaire, mais aussi des échanges sur le parcours d'un jeune chercheur. On travaille au quotidien, c'est principalement du travail de paillasse, où on travaille avec les cellules, on les change, on leur met des molécules, on regarde les résultats, on teste des expériences. Moi j'aime bien essayer d'échanger et donner envie aux gens. C'est pareil, la recherche est quelque chose qui n'est pas repliée sur nous-mêmes, mais on est dans un domaine assez spécial. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce qui est intéressant, c'est de leur faire comprendre, leur donner envie pour la recherche peut-être pour certains, mais aussi de comprenner que la recherche c'est long, que l'argent ce n'est pas de l'argent mis en l'air. Objectif de la rencontre, sensibiliser à la recherche ces élèves en pleine formation et en pleine interrogation sur leur avenir, mais aussi leur rappeler l'importance de donner chaque année pour le Téléthon. Il découvre aussi l'importance de la recherche et l'importance des financements, parce qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour la recherche. Et quand on voit qu'il y a à peu près 30 ans, puisque c'est le 30e anniversaire, que l'AFM essaie de financer des programmes de recherche, on se rend compte qu'aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, l'avancée a été très, très importante, notamment avec les thérapies géniques et cellulaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'opération 1000 chercheurs mise en place depuis 4 ans par l'AFM Téléthon et l'association des professeurs de biologie et de géologie. Plus de 35 000 élèves français de la 3e à la terminale auront ainsi l'occasion d'approcher d'un peu plus près ce domaine scientifique. Très intéressant, on voyait qu'il était passionné par ce qu'il fait. Moi, ça m'a donné envie, peut-être pour mes études plus tard, de m'orienter dans ce domaine de la recherche. Ça m'a vraiment sensibilisé et puis c'est vraiment, on est allé en profondeur sur le sujet et ça nous a vraiment permis d'apprendre un peu plus ce qu'était la thérapie génique et cellulaire et très intéressant. L'année dernière, l'AFM Téléthon a récolté près de 80 millions d'euros, dont 1,2 million rien qu'en Vendée.